La dernière mise à jour sur la situation de Betelgeuse déconcerte les scientifiques. Un instantané unique des événements survenus directement à la surface de l'étoile géante rouge devrait fournir de nouveaux indices sur le moment où Betelgeuse explosera sous la forme d'une gigantesque supernova. Les dernières observations montrent des changements très intéressants dans la luminosité et la structure de Betelgeuse. S'agit-il à présent d'indications décisives montrant que l'étoile progresse plus rapidement que prévu dans sa phase finale de vie ? Ces développements inattendus soulèvent des questions sur la date exacte de l'explosion. Que savons-nous exactement et devons-nous avoir peur ? Les dernières observations de la supergéante rouge de la constellation d'Orion ont une fois de plus mis en émoi la communauté astronomique. Fin 2019 et début 2020, les scientifiques ont documenté un phénomène frappant qui a soulevé des questions. Betelgeuse s'est soudainement assombri de façon spectaculaire et certains ont pensé que la fin de l'étoile était peut-être arrivée. Betelgeuse est normalement l'une des dix étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et soudain, elle est devenue si sombre que Betelgeuse a glissé à la 21ème place du hit parade des corps célestes les plus brillants. Que s'est-il passé ? Tout d'abord, ce changement inattendu et spectaculaire de la luminosité de Betelgeuse a déclenché un débat intense parmi les astronomes. L'état de l'étoile était très inhabituel et la perte soudaine de luminosité a stimulé des spéculations passionnées sur l'avenir immédiat de Betelgeuse. L'affaiblissement de Betelgeuse est normalement dans une certaine mesure, c'est comme un clignotement d'une vieille étoile qui s'épuise lentement. Mais les éclipses de 2019 et 2020 ont été particulièrement remarquables. Certains experts les ont considérées comme des indicateurs possibles de l'approche de la fin du cycle de vie de l'étoile. Les étoiles de ce type présentent généralement des changements de luminosité causés par des processus internes tels que la convection et l'activité de surface associées. Cependant, l'ampleur de la baisse de la luminosité de Betelgeuse était si extraordinaire que des processus beaucoup plus dramatiques à l'intérieur de l'étoile doivent être impliqués. En 2020, le feu vert a été donné. L'obscurcissement soudain de Betelgeuse pouvait s'expliquer naturellement. En 2024, le magazine Sky & Telescope a rapporté que Betelgeuse connaissait à nouveau une baisse inexplicable de luminosité et qu'il pourrait y avoir de plus en plus de preuves que quelque chose d'autre se passe avec Betelgeuse que ce que les scientifiques soupçonnent. Nouvelles données 2024. La fin approche-t-elle ? As-tu déjà réfléchi à la façon dont les scientifiques reconnaissent qu'une étoile est sur le point d'exploser ? De tels événements ne se produisent pas si souvent. Néanmoins, nous savons maintenant assez bien ce qui se passe sur et dans les vieilles étoiles qui sont sur le point d'exploser. Le terme court doit ici être considéré dans un contexte cosmique. Betelgeuse est définitivement en fin de vie stellaire et pourtant les phases finales de l'étoile peuvent encore durer des milliers d'années. Grâce à des moyens techniques toujours plus performants, notre connaissance des vieilles étoiles et des supernovae s'est énormément améliorée au cours des dernières décennies. Les télescopes modernes tels que le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb nous permettent de voir non seulement la surface mais aussi l'intérieur des étoiles. Les télescopes comme le James Webb peuvent détecter le rayonnement infrarouge provenant de l'intérieur de l'étoile ce qui nous permet de voir ce qui se passe dans les couches profondes de Betelgeuse. Les surveillances continues de Betelgeuse par divers observatoires sur Terre et dans l'espace visent à recueillir de plus en plus de données qui pourraient nous aider à comprendre les causes des fréquents changements de luminosité et à faire des prédictions aussi précises que possible sur l'évolution future de l'étoile. Nous savons donc assez bien ce qui se passe autour de Betelgeuse et pourtant, les scientifiques ont été à la fois surpris et intrigués lorsque les signes d'assombrissement sont réapparus en 2024. En 2020, les chercheurs ont trouvé une explication. Betelgeuse avait subi une gigantesque éjection de masse au cours de laquelle de grandes quantités de matières stellaires ont été projetées dans l'espace. Une partie de la masse a également formé un nuage de poussière qui a masqué de grandes parties de l'étoile pendant des semaines avant de se dissiper à nouveau. Nous connaissons également de telles éjections de notre Soleil mais à une échelle beaucoup plus petite. Il faut imaginer que notre Soleil est mille fois plus petit que Betelgeuse. Cela s'est donc reproduit. Betelgeuse a montré un changement notable de sa luminosité et cette fois-ci, aucun signe de nuage de poussière ou d'éjection n'a été trouvé. Que s'est-il passé cette fois ? Et y a-t-il de plus en plus de preuves d'une explosion ? Certains scientifiques ont donné le feu vert. Ils sont sûrs que les pertes de luminosité inhabituelles que l'on peut observer actuellement sont de petites déviations au sein de l'assombrissement cyclique que nous observons depuis longtemps. Betelgeuse connaît deux cycles de base au cours desquels elle diminue périodiquement sa luminosité. Un cycle plus petit, d'environ 5 ans et demi, et un cycle plus long, d'environ 10 ans et demi. Des écarts plus petits ou plus grands sont possibles car les étoiles ne sont pas des horloges. Malgré les dénégations de certains chercheurs, des chercheurs japonais sont arrivés à une toute autre conclusion. Dans une étude, l'astronome japonais Kei Shimaida a constaté que les particularités de la luminosité de Betelgeuse pourraient être causées par des changements subtils dans la structure de l'étoile et qu'il n'y a pas d'explication complète de ces changements dans les modèles actuels d'évolution stellaire. Ce serait sans aucun doute une expérience unique si nous assistions à l'explosion d'une étoile visible à l'œil nu sur Terre. La possibilité que Betelgeuse se transforme bientôt en supernova fascine non seulement les astronomes, mais aussi le grand public. Beaucoup de gens aimeraient voir un tel événement de leurs propres yeux, bien que l'explosion imminent de cette étoile déclenche des craintes chez de nombreuses personnes. Une supernova à une telle proximité relative de la Terre serait un événement unique et spectaculaire. Betelgeuse se trouve à environ 700 années-lumière de nous et l'événement final serait vu par toute personne sur Terre se trouvant à l'extérieur ou près d'une fenêtre. Le ciel sera éblouissant pendant quelques instants et lorsque la lumière nous atteindra, l'obscurité deviendra aussi lumineuse que le jour pendant quelques instants. Ensuite, pendant des semaines ou des mois, nous verrions un nouveau corps céleste brillant qui peut facilement rivaliser avec la Lune en termes de luminosité. Une supernova désignait à l'origine une nouvelle étoile. Les personnes qui ont assisté à ces événements rares à des époques révolues ne connaissent rien aux explosions stellaires. Ils pensaient que les restes brillants étaient de nouveaux corps célestes. Les gens étaient d'autant plus étonnés que le nouveau corps céleste disparaissaient à nouveau après quelques semaines ou quelques mois. Une étoile à neutrons ou une nébuleuse cosmique subsistent alors à ces endroits, mais elles ne sont visibles qu'avec de très bons télescopes. Les supernovae sont certainement l'un des événements les plus spectaculaires de l'univers. Ce sont surtout les étoiles massives qui finissent ainsi, alors que les étoiles plus petites se contentent souvent de brûler. Les explosions cosmiques de vieilles étoiles jouent un rôle crucial dans le cycle de la matière au sein du cosmos. Les supernovae éjectent dans l'espace les éléments lourds qui ont été produits au cœur des étoiles par fusion nucléaire. Et ailleurs, cette masse sert d'éléments constitutifs à de nouvelles étoiles et planètes. Il s'agit d'un recyclage cosmique au superlatif. Dans une galaxie comme notre Voie lactée, une telle explosion a lieu environ une fois par siècle. Cependant, nous n'en voyons qu'au moins quelques-unes. Les supernovae sont extrêmement rares à voir à l'œil nu. Il y a environ 100 ans, la supernova SN1054 a été documentée par des astronomes chinois. Ils ont signalé un événement lumineux, l'apparition et la disparition d'un corps céleste nouveau ou inconnu. Aujourd'hui, nous savons que SN1054 a donné naissance à la nébuleuse du crabe. Cette supernova était si brillante qu'elle était même visible pendant la journée et la nébuleuse du crabe est encore aujourd'hui un objet d'étude important pour les astronomes. A l'ère moderne, des télescopes toujours plus performants permettent d'observer les supernovae avec précision, même dans les galaxies lointaines. Grâce à ces observations, nous en savons de plus en plus sur les processus physiques et pourtant, des événements comme l'explosion de Betelgeuse restent des événements astronomiques exceptionnels. Un autre exemple de supernova très bien documenté à l'époque moderne est SN1987a, qui s'est produite en 1987 dans le Grand Nuage de Magellan. Le Grand Nuage de Magellan est une galaxie assez petite qui orbite autour de notre voie lactée comme un satellite. SN1987a a explosé le 23 février 1987 et a été la supernova suivante observée depuis l'invention du télescope. Cette supernova a atteint une luminosité maximale d'environ 3 mags et a également été brièvement visible à l'œil nu. Les restes de SN1987a sont encore visibles aujourd'hui et ont été étudiés en détail avec le télescope Spatial Hubble et l'Observatoire de rayon X Chendra. Les observations ont montré que le cœur de la supernova s'est effondré en une étoile à neutrons entourée d'un anneau de matière en expansion. La matière a été éjectée lors de l'explosion et l'attraction gravitationnelle de l'étoile à neutrons la maintient en place. L'anneau brille dans différentes longueurs d'onde, notamment les rayons X et la lumière visible. Une chose est sûre, Betelgeuse va exploser. Le moment exact où Betelgeuse explosera en supernova reste l'une des grandes questions de l'astronomie moderne. Les chercheurs supposent que cela pourrait déjà s'être produit et qu'en raison de l'énorme distance d'environ 700 années-lumière, nous pourrions voir la lumière de l'explosion demain, dans dix ans ou même dans plusieurs décennies. Le décalage temporel causé par la vitesse de la lumière rend impossible la prédiction du moment exact. La disparition de Betelgeuse mettra fin non seulement au cycle de vie d'une étoile, mais aussi à une époque de l'histoire de l'humanité. Betelgeuse a joué un rôle important pendant des milliers d'années, car elle est l'un des objets les plus brillants et les plus proéminents du ciel nocturne. Dans de nombreuses cultures, Betelgeuse a servi de point de repère important et a été immortalisé dans de nombreux mythes et légendes. Tout autour du globe, les peuples primitifs connaissent cette étoile rouge brillante, et pour les marins et les nomades du désert, l'étoile était un guide important qui aidait à déterminer la direction. Avec la disparition de Betelgeuse, la constellation d'Orion, le grand chasseur du ciel nocturne, ne sera plus le même. Betelgeuse forme l'épaule droite d'Orion et constitue l'un des points les plus lumineux de cette constellation. Outre l'épée distinctive, sa lueur contribue de manière significative à la reconnaissabilité de cette constellation populaire. La disparition de Betelgeuse laissera un vide évident dans cette figure céleste. Orion ne sera plus le même après l'explosion. La disparition définitive de Betelgeuse sous forme de supernova ne sera pas seulement un événement astronomique impressionnant, mais aussi un phénomène culturel. Elle changera à jamais notre perception du ciel nocturne et ceux qui ont assisté à l'événement en direct ne l'oublieront pas de toute leur vie. La disparition de Betelgeuse pourrait inspirer les gens à créer des histoires et des mythes entièrement nouveaux qui redisent le rôle de Betelgeuse et d'Orion dans la culture humaine de manière inédite. Le destin de Betelgeuse nous fait également prendre conscience de manière impitoyable que même les étoiles apparemment éternelles sont mortelles et sujettes à des changements constants. Bien que ces processus se déroulent dans des cycles et des dimensions temporelles complètement différents de la vie ou de la mort sur Terre, ils reflètent néanmoins la nature universelle de la création, de l'existence et de l'éphémère. Abonne-toi dès maintenant et reste informé de chaque nouvelle vidéo. Abonne-toi !